Et on reste dans cette ambiance des feux de la Saint-Jean et de la fête de la musique au son, de tous les instruments typiques de nos régions. On a joué de la craba en Occétanie, de l'accordéon en Auvergne, de la bombarde en Bretagne. Aujourd'hui, place à la musique médiévale, celle des troubadours. On est dans l'Aude avec Eric Boucher et Emmanuel Coppeau à l'abbaye de Fonfroide. Au cœur de l'une des plus grandes abbayes cisterciennes de France, ils ont posé leurs instruments. Je joue de la vielle à archer, du tympanon qui est un instrument à cordes. La guitare, on peut dire que c'est l'ancêtre de la guitare moderne. C'est une flûte à bec médiévale. Des sons d'un autre temps, dans le lieu idéal pour sublimer la mélodie des troubadours. On est au milieu de la guérigue, dans un écran de verdure. Et là, on voit l'abbaye et c'est juste magique. Les pierres mettent vraiment en valeur la musique que nous faisons. C'est quand même une musique vieille de 800 ans. C'est important de pouvoir continuer à la faire vivre aujourd'hui. Des airs issus parfois d'instruments un peu particuliers. Ceci est une flûte de cornes. Au Moyen-Âge, il y avait tout matériau qui pouvait servir à fabriquer des flûtes. Il faut pas mal de souffle dans les graves, parce qu'il faut envoyer quand même beaucoup d'air. On a plein de frissons. On a l'impression de voir tout ce qui était là à l'époque. C'est magique, tout simplement. Des musiciens passionnés. Des notes qui résonnent pleinement dans la salle capitulaire du cloître de fond froide. Cette vieille à roues se jouait déjà en l'an 1000. C'est le synthétiseur du Moyen-Âge. Grâce à sa clavier. Des mélodies créées à l'époque avant tout pour compter Fleurette. Les troubadours, en premier lieu, ils vont parler d'amour. C'est ces chansons d'amour. Après, en effet, ces chansons-là vont parler aussi du quotidien. Donc elles vont parler de la politique, elles vont parler de la condition des personnes. On dit toujours que si les pierres pouvaient parler, elles nous diraient sûrement beaucoup de choses. Et c'est sûr qu'elles ont été baignées par ces musiques. Quand on est dehors, c'est plutôt l'aspect du décor qui est très très beau. Quand on est à l'intérieur de la Bastiale, on a à la fois le décor et on a aussi une sonorité qui est magnifique. Au cœur de l'église monumentale, résonnent des siècles de musique grégorienne. Et ce jour-là, le son des troubadours. Le temps semble suspendu. Ici, à Font-Froide, nous sommes à la fois bercés de paix et de sérénité, mais en plus de cela, les pierres ont gardé la mémoire. Tout le gaoubi, comme on dit en Occitan, c'est-à-dire le feeling d'un lieu. De quoi faire revivre le Moyen-Âge méditerranéen dans l'un des plus beaux décors d'Occitanie. De quoi faire revivre le Moyen-Âge méditerranéen dans l'un des plus beaux décors d'Occitanie. Merci.